Ça, c'est une question très délicate et très difficile. Je suis un homme normal, je ne peux pas lire l'avenir. Seul Dieu nous dira quelle est l'avenir du Tchad. Mais les éléments d'aspirisation, à ma vue, selon ma lecture, c'est très mauvais. C'est très mauvais sur trois ou quatre points. La gouvernance au Tchad est très mauvaise. La gestion au Tchad est très mauvaise. C'est un pays infesté par la corruption, gangrené par la corruption. Et Coulibé-Uno, c'est un pays qui encore, qui se cherche pour son unité nationale. Pour le moment, en tout cas, tel que je vois, moi je suis pessimiste. Mais, je souhaite du moment que je me trompe sur ce point. J'aime beaucoup mon pays. Je n'ai jamais fait du mal à ce pays. Je souhaite que mon pays aille de l'avant. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de situations très intéressantes, très promoteuses. Mais, notre mauvaise gouvernance, notre corruption, notre mauvaise gestion, notre tribalisme, régionalisme, confessionnalisme, nous a réculé. On n'a fait que nous réculer. Et c'est très, très simple. Il faut regarder. Il y a beaucoup de régions de notre pays qui ont réculé. Qui ont réculé par rapport à... Malgré tout ce qu'on dit. Moi, je me rappelle qu'il était une fois que notre budget national était à 15 milliards. Aujourd'hui, nous dépassons les 1 000 milliards. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, je suis témoin. Je vous dis que deux villes ont réculé par rapport à la situation avant. La ville de Fayet-Larjo, la ville de Sars, la ville de Fada ont réculé. Mais normalement, on ne doit pas réculer, on doit avancer. On doit avancer. Et donc, vraiment, je souhaite vivement qu'au sortir du dialogue politique, qu'on accouche des structures de gestion, des structures politiques qui mettent l'intérêt du Tchad avant tout autre intérêt. Je suis sûr et certain que nous avons beaucoup d'efforts à faire sur le plan de la justice. Nous avons beaucoup à faire actuellement. Je ne crois pas en la justice. Je ne vois pas la justice. Et le fondement d'une société saine, c'est d'abord la justice. Un pays où il n'y a pas de justice, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un peut venir arracher votre propre enfant, vous ne pouvez rien faire. Donc, la justice, c'est très difficile. Mais je ne crois pas en notre justice. Et à notre gouvernance, je ne crois pas en notre gouvernance. La mauvaise gestion, je ne crois pas en notre mauvaise gestion. Vous savez, à mon temps, à l'époque, quand on circule en ville, si on trouve une maison blanche comme ça, on dit. En Europe, en Europe, on dit « Eine la kahaza ». Mais où est-ce que vous avez trouvé ça ? Vous êtes un salaire, un fonctionnaire qui a un salaire indiciaire de 120 000 francs par mois quand vous arrivez à vous taper une villa de 200-300 000 francs. Et je vous assure, vous ne pouvez pas trouver un climatisateur dans votre chambre. Aujourd'hui, tout diamènes à vivre dans l'église. Un climatisateur, ça coûte très cher. Il consomme, il vous consomme de l'électricité et qui peut être évalué à presque, pas moins d'en tout cas, 10 000 francs par jour. 10 000 francs par jour, un climatisateur, il consomme plus de 10 000 francs par jour d'énergie. Aujourd'hui, vous trouvez des maisons qui sont occupées de dizaines, trentaines de climatisaires. Mais comment les tibis font pour payer son électricité ? C'est très grave. Le Tchad doit s'imposer un programme d'ajustement structurel, multisectoriel. C'est le prix. Et c'est très difficile. Là, vous attaquez directement aux intérêts d'individus. Et vous serez combattu. Les gens vont prendre des armes pour vous combattre. Ils vont attenter à votre vie. Mais le prix à payer pour que le Tchad devienne un pays normal, un pays vivable, un pays gérable, eh bien, vous devez faire beaucoup d'efforts. Sans complaisance. La démocratie, c'est bon, tout ça, c'est bon, tout ça. Le brûl, tout ça, c'est bon. Mais la démocratie sans pays, c'est rien du tout. La démocratie sans justice, c'est rien du tout. Donc, moi, je suis pessimiste, malheureusement, sur l'avenir de notre pays. Je souhaite vivement que la jeunesse tchadienne prenne conscience de l'avenir de notre pays. Au lieu de courir et freiner derrière l'argent, et derrière des voitures clois-cylindrées, mal acquis, et je crois qu'il faut mieux apprendre à marcher à pied ou à bicyclette et aller monter doucement, doucement, doucement. Ça, c'est très difficile de le faire, malheureusement. C'est le prix à payer pour redresser le pays.